David Antonelli, écrivain conférencier, président de l'association Corse Israël, intervenant régulier sur I24 News. Et vous avez remarqué, c'est quelqu'un de très nuancé qui aime la paix. Je ne vous ai mis qu'un petit extrait, je rappelle ce qu'il dit. Israël a le devoir de répondre de la manière la plus impitoyable qu'il soit pour venger l'honneur de ses familles. Il faut rentrer à Gaza, éliminer le Hamas et reconquérir le territoire. C'est ce que je vous avais expliqué dans une précédente vidéo. Deux poids, deux mesures. Si c'est des civils israéliens, c'est très grave. Si c'est des civils palestiniens, ce n'est pas grave parce que potentiellement pour Israël, en tout cas pour David Antonelli, ce sont des potentiels terroristes. Cette fois-ci, c'est très explicite. Israël veut se débarrasser des Gazaouis. Éventuellement, l'Égypte est en train d'ouvrir la frontière. Je ne sais pas s'ils vont accueillir les 2,2 millions, mais de toute façon, Israël s'en fiche complètement. Et deuxièmement, Israël veut reprendre Gaza. Alors l'excuse bidon d'Israël de demander aux civils de se déplacer pour pouvoir tirer sur des terroristes, je veux bien que les Israéliens y croient. C'est normal, c'est la propagande d'État. Mais les journalistes français, déjà que vous êtes affiliés à l'État français, n'exagérez pas parce que là, pour le coup, vous faites un discours qui est pro-gouvernement israélien. Ce que les médias français occultent, alors volontairement ou non, moi je dirais volontairement, c'est que le gouvernement israélien est d'extrême droite dure, et les différents ministres au pouvoir ont déjà fait des déclarations très racistes, voire plus que racistes, suprémacistes, et personne ne s'en indigne. Bref, vous avez la preuve avec David Antonelli sur I24 qu'Israël ne veut pas forcément la paix. Il faut être deux pour faire la paix. Je veux dire honnêtement les choses. Comme toujours, moi je me fichais perdument des 2 millions de Gazaouis. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens, femmes, bébés, pères de famille, qui ont été massacrés. C'est ça, c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la voie d'Israël. Les 200 otages m'importent aussi d'une certaine manière à Gaza. Mais honnêtement, je n'ai rien à faire de ce qu'on va devenir les 2000 personnes à Gaza, qui, il ne faut pas l'oublier, c'est les gens qui font la distinction, 2 millions, les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas. Je crois qu'ils ont oublié certaines choses, ils sont tous biberonnés à la même haine du juif.